du néolibéralisme, aux éditions CRS. Daniel, quelle est la différence entre psychologue et psychanalyste ? Alors, on peut être psychanalyste sans être psychologue. On peut être psychologue sans être psychanalyste. On peut être psychanalyste en étant médecin ou en ne l'étant pas. Il faut avoir fait une analyse, avoir travaillé dans des groupes de travail, être supervisé, et puis avoir envie d'être dans une position analytique pour permettre aux autres de dérouler ce qui leur appartient au propre. Alors, c'est toujours un petit peu délicat de faire la distinction entre les deux. À quel moment faut-il consulter un ou une psychanalyste ? Et comment le ou la choisir ? Comment s'y prendre lorsqu'on éprouve un besoin ou lorsqu'on n'en éprouve pas ? C'est-à-dire peut-être par curiosité. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que pour faire une analyse, il faut en avoir envie. Alors, qu'est-ce que recouvre l'envie de se mettre au travail comme ça ? Alors, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. On sent que ça cloche et on en souffre. On en souffre dans sa vie quotidienne, on en souffre dans ses relations. Maintenant, on peut aussi dire qu'on fait une analyse par curiosité intellectuelle, mais en général, quand l'analyse est vraiment en route, ce qui est du côté intellectuel cède. Et on arrive à des couches qui sont quand même plus intimes. Voilà, je ne sais pas quel était le deuxième versant de la question. Comment choisir son analyse ? Et comment choisir son psychanalyste ? C'est bien difficile, parce que n'importe qui peut s'installer comme psychanalyste. Ce qu'il faut, c'est quand même ne pas piocher au hasard dans un manuaire ou sur Doctolib. Encore que sur Doctolib, il y a aussi des analystes. Mais c'est en parlant autour de soi et puis en allant rencontrer différentes personnes et puis démarrer un travail quand on sent qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'autre personne. Mais il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Je dirais qu'il faut mieux passer par des associations analytiques pour avoir une garantie. D'accord. Parce qu'en fait, on se trouve dans une relation de l'intime, puisque le patient va se dévoiler et celui qui va recevoir ses confidences va aussi se trouver transformé par ce qu'il va recevoir. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'avec Doctolib en particulier, il y a plein de jeunes psychologues ou psychothérapeutes ou rien du tout même qui s'inscrivent et qui reçoivent des patients. Et je dois dire que moi, j'ai reçu des patients encore récemment là et j'ai été horrifiée de ce qu'ils m'ont raconté de leur passage chez un « psy » qui leur a injecté des interprétations de l'extérieur comme ça, disant « ah oui, mais le climat dans votre famille était incestuel, votre père est toxique », c'est-à-dire des jugements de valeurs venus de l'extérieur alors que les patients n'en sont pas là du tout. Et du coup, ça transforme leur esprit. Enfin, moi, encore hier, j'ai reçu une patiente comme ça. Ah oui, mais j'ai un père toxique, ah bon, qui vous a dit que votre père était toxique ? Ah ben, c'est mon psy. Oui, alors que me semble-t-il, les réponses doivent venir du patient et non pas être révélées par le théologien. C'est jamais un coup près. Une interprétation, ce n'est pas ça. C'est donner quelque chose au patient dont il va pouvoir ensuite associer, faire quelque chose à partir de ce qu'il est. Venons à votre livre « Les enfants naufragés du néolibéralisme ». Pourquoi avez-vous demandé à Roland-Gaurie de rédiger la préface ? Je vous ai dit déjà que je connais bien Roland-Gaurie, je l'ai dit plusieurs fois. Alors, écoutez, Roland-Gaurie, je suis son travail depuis qu'a été créé l'Appel des Appels. D'accord. Et l'Appel des Appels avait cette particularité de ne pas être une association de psychanalyse, qui faisait, à partir d'une interprétation de la société, dans son ensemble, qui s'adressait à chaque corporation et on voyait qu'il y avait des liens qui reliaient le mal-être au travail de toutes les corporations et que ce n'était pas par hasard que ça s'instituait de cette façon-là, qu'il y avait quand même un fil qui traversait toutes les professions, tous les métiers et qui dépossédaient les professionnels de leur créativité. J'ai suivi son travail, ses livres, et c'était pour moi ce qui me parlait le plus. Je pense qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. À cette différence près quand même que je suis, comme lui, psychanalyste, mais mes engagements en dehors de la psychanalyse m'ont amenée depuis un demi-siècle à réfléchir à ce qui se jouait dans la société sur le plan écologique en rapport avec le capitalisme. Alors Roland-Gaurier a un discours qui est très politique, mais la question de l'écologie, je pense qu'il y est venue récemment, alors qu'il y a 50 ans, moi c'est ce qui a organisé ma réflexion sur la représentation qu'on pouvait se faire du monde. Et avec ce livre-là, j'ai essayé de mettre en lien à la fois ce qui peut se passer sur le plan clinique, l'évolution de la clinique, l'évolution subjectivité des patients, avec ce qui se passe dans le monde contemporain sur le plan économique, économique, financier et au niveau de la planète, et c'est le néolibéralisme. Avec ses conséquences sur tous les plans, évidemment sur la planète, sur le plan sociétal, sur le plan économique et sur le plan humanitaire et subjectif. Ça commençait mal avec la préface de Roland-Gaurier, mais que vient de faire les psychanalystes dans cette galère ? Ça commence très bien, au contraire. La quatrième couverture de votre livre indique « Croissance et opulence sont la face éclairée d'un monde de dénuement. Comment aider les plus vulnérables de Beaujeune à prendre leur place dans un monde désenchanté ? » Moi, je me demande, mais qui a désenchanté le monde ? Qui ou quoi ? Oui. Qui ou quoi ? Parce que c'est un système. C'est un système, mais c'est un réseau qui est une véritable toile d'araignée dans lequel on est pris, mais dans lequel on se laisse prendre aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix. Mais on vit dans un monde productiviste où le but du productivisme, c'est la croissance. Et pour qu'il y ait de la croissance, il faut consommer. Il faut être vraiment des consommateurs et on nous pousse à la consommation, jusqu'au gaspillage et jusqu'à la situation dans laquelle on se trouve au niveau de la planète, comme si les ressources illimitées, alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui, il a fallu que les gens se retrouvent vraiment en face de la pandémie, en face de la sécheresse, en face des inondations, pour se rendre compte qu'il y avait des limites à cet épuisement. On puise dans les ressources et on les épuise, comme si c'était toujours renouvelable. Le productivisme et toutes ces avancées n'ont pas eu que des effets négatifs. Lorsque j'étais jeune, on portait des pantalons après les vacances de Noël. Jusque-là, les pantacours, c'était des pantalons qui avaient été usés au genou, que les mamans raccourcissaient pour en faire des pseudo-verbulins. Et on avait les premières oranges, pareil, à la même époque, à Noël. Aujourd'hui, on a tous douze t-shirts, trois paires de chaussures. Moi, je me souviens, gamin, mais nous avions les habits du dimanche. Oui. Et quand même, cette productivité a apporté du bien-être et quand même une grande part de confort. Oui, jusqu'au moment où ça se retourne en son contraire. C'est-à-dire qu'on a douze t-shirts, et puis la mode vient de dire que ce n'est plus la bonne couleur, et on jette. Et ça vient de l'autre bout du monde, et ça augmente le bilan carbone. Et voilà, il y a tout un... Effectivement, il y a eu des progrès, mais le progrès se retourne en son contraire aujourd'hui. C'est-à-dire que la mode, la mode, c'est fait pour consommer, pour jeter. Pour éviter ces dérives, me semble-t-il, il est besoin d'interdire deux choses, les marques et la publicité. Oui. Mais la publicité, elle nourrit les journaux. Les journaux vivent de la publicité. Et aujourd'hui, alors on nous explique, on le sait depuis très longtemps, mais maintenant, on nous dit que les 4x4, les SUV, il faut mieux éviter, parce que le bilan carbone est catastrophique. mais en même temps, on entend, deux minutes après, une pub pour le dernier SUV. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est conscient, on est conscient de ce qu'il faudrait faire. On est conscient, tout le monde maintenant est conscient. Il y a 50 ans, on était alerté par les scientifiques. Aujourd'hui, ça a fait son chemin. Sauf que les remèdes pour que la planète soit durable, ne meure pas, eh bien, ça veut dire remettre complètement le système en cause. On observe de nouvelles dérives, avec la volonté d'installer des éoliennes dont on ne sait pas gérer l'obsolescence des pales. Aux États-Unis, les pales des éoliennes sont découpées en morceaux et enfouies, parce qu'il n'y a aucun moyen de transformation, de recyclage des éoliennes. et on observe la même chose à propos des batteries dont sont équipées les voitures électriques qui devraient être généralisées à partir de 2035 en Europe. Donc là aussi, on sait très bien qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les compétences, on n'a pas les techniques pour assurer la transformation de ces déchets. et il n'empêche qu'on impose aux citoyens, aux consommateurs d'avoir des installations éoliennes ou de changer leur automobile. Alors, la question des déchets, elle se pose avant tout pour les déchets nucléaires. Aussi ? Ce n'est pas aussi, on ne sait plus quoi faire des déchets nucléaires. Alors actuellement, il y a un projet de les enfouir à Bure, qui est dans l'est de la France, à 500 mètres de profondeur, dans un terrain qui ne devrait pas bouger. Mais comment est-ce que, si la Terre existe toujours et si l'humanité existe toujours dans 3, 4, 5, 6, 7, 10 générations, comment est-ce qu'on va interdire ? On ne sait même pas s'ils sauront lire, s'ils sauront écrire. Comment est-ce qu'on va signaler aux gens que c'est des déchets qui sont actifs pendant des milliers d'années, des milliers d'années et qui sont mortels ? Alors, moi, je préfère d'enfouir des déchets de pâles d'éoliennes que des déchets nucléaires. Alors maintenant, on nous dit que le nucléaire, c'est la solution, mais on ne sait même pas comment, on ne sait pas quoi faire des vieilles centrales nucléaires. on ne sait pas comment les démanteler. Et c'est bien plus grave. En fait, toutes nos vies sont dépendantes de l'électricité. Et parce qu'on n'a jamais réussi, réussi ou voulu, trouver d'autres sources d'approvisionnement, de fonctionnement, on est complètement dépendants. Imaginons trois jours ou une semaine sans électricité chez soi, il n'y a plus de chauffage, plus d'eau chaude, plus de congélateur, plus de cuisine, plus d'éclairage, plus rien qui fonctionne. Je ne parle même pas des ordinateurs et de la téléphonie. Oui, mais le plus important, c'est autant que possible la sobriété. Mais oui, mais sobriété ou pas, rien, on n'est jamais à l'abri d'une panne généralisée sur tout un secteur. C'est peut-être un transformateur qui éclose, une ligne qui dégringole et on est complètement démunis. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine actuellement ? Absolument. Alors, parmi les choses mauvaises, puis ensuite, on va continuer dans votre livre, pour essayer de comprendre les effets de la pandémie, j'ai interviewé de nombreuses personnes et réalisé plusieurs émissions radio. Selon vous, quelles sont les traces, les conséquences qui restent de la pandémie ? Déjà, je pense que ça a complètement transformé les liens sociaux, le rapport à l'autre. on a perdu en spontanéité. Aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît bien, on ne sait plus si on peut s'embrasser, si on fait ça. Comment on se parle ? Comment on est les uns avec les autres ? On a perdu la spontanéité de se recevoir les uns chez les autres. d'aller au cinéma. Il y a une crise en ce moment dans le cinéma. Les gens restent chez eux à regarder leur télé avec tous les réseaux payants qu'on peut avoir. je crois qu'on a complètement... Ce qui a changé aussi, c'est le télétravail. Le télétravail, ça peut être formidable, mais c'est déjà, il y avait une tendance à ce que les gens soient anonymisés, ne soient plus ensemble. et ça, ça va aussi dans le sens de la mort des syndicats, de la mort du collectif. C'est chacun chez soi, chacun pour soi. Je pense qu'on n'a pas fini d'en sentir les conséquences. Une étude récente montre que seulement 40% des personnes qui avaient l'habitude de fréquenter des lieux culturels ont repris le chemin des salles de cinéma, de théâtre, de concerts, d'expositions. Seulement 40%. Ce qui veut dire que 60% des personnes qui avaient l'habitude de fréquenter ces lieux culturels ne vont plus. Bien sûr. Oui, oui. Bon, moi j'ai continué à aller au cinéma parce que je trouve que c'est une expérience qui n'a rien à voir avec un film qu'on peut regarder à la télé. Mais il y a un grand complexe qui s'est monté tout près de chez moi où il doit y avoir une vingtaine de salles et à chaque fois que j'y vais, ce sont des très grandes salles et on doit être une dizaine. Une dizaine dans la salle. Dans le troisième chapitre, boulimie consommatrice et logique productiviste, vous invitez Christian Baudin. Qui ? Christian Baudin. Baudin, pardon. Ah, Baudin. A quoi reconnaît-on les gens fatigués ? À ce qu'ils font des choses sans arrêt ? À ce qu'ils rendent impossible l'entrée en eux d'un repos, d'un silence, d'un amour ? Les gens fatigués font des affaires, bâtissent des maisons, suivent une carrière. Le temps manque à leur temps, la vie manque à leur vie. ne se pas lié à la notion d'excellence, à la notion de performance, à la méritocratie, présente à tous les stades de l'existence et dès le plus jeune âge, à l'école. Déjà, lorsque j'étais gamin, lorsqu'on avait bien travaillé à l'école, on avait droit à un bon point. Et si on avait suffisamment de bons points, on avait droit à une image. ça a un peu changé et on en est toujours là. Je pense qu'on en est bien plus loin que là. On n'en est plus là. On est bien au-delà de ça aujourd'hui. Dès le primaire, les parents pensent aux enfants qui doivent faire leur prépa dégoûtés. Donc, il faut travailler, 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 mais non pas travailler pour découvrir, non pas travailler pour avoir du plaisir de comprendre quelque chose, mais travailler pour avoir la meilleure note, le meilleur bulletin. c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des enfants qui très rapidement sont dégoûtés des études aussi. Et puis, des enfants qui, avoir leurs parents pris dans un système où ils n'ont plus le temps de vivre, ça, on revient à Christian Gobot, là, se disent, moi, je n'ai pas envie que ma vie ce soit ça. Et il y a de plus en plus quand même d'étudiants des grandes écoles qui, au moment où ils ont leur diplôme, se reconvertissent, ne veulent pas être ces cadres qui travaillent pour une vie qui n'a plus de sens, pour un système qui n'a plus de sens. Vous avez tout à fait raison. Et récemment, c'était la déclaration des jeunes qui venaient de passer leur diplôme d'ingénieur en agroïque et qui ont dit, non, non, mais on s'est complètement trompés, on a réussi notre diplôme, on va faire tout à fait autre chose. Mais est-ce que ça n'est pas lié à l'angoisse des parents qui se disent, moi, je ne voudrais pas que mes enfants vivent la même dureté, la même expérience difficile de la vie, où j'ai dû lutter pas à pas pour avoir un meilleur logement, un meilleur salaire, pour changer ma situation ? Chaque cas est particulier de toute façon. C'est vrai que ce qu'ont vécu les parents, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent toujours plus et puis il y a ceux qui veulent que leurs enfants soient épanouis. Alors, est-ce qu'on est épanoui par l'argent ? Et l'argent, il en faut, mais si c'est pour s'acheter son 4x4 et polluer, voilà, on est dans un cercle vicieux. On sait que tout est limité, qu'il y a une finitude et les ressources ne sont pas illimitées. Elles sont limitées, la vie n'est pas illimitée, on veut toujours plus alors qu'on pourrait vouloir toujours mieux. Ça m'amène à la suite dans les coulisses de la croissance entre ceux qui ont tout et ceux qui ne sont rien. Vous vous rappelez la déclaration de ce président ou de ce responsable de publicité qui a dit « mais si il y a 40 ans tu n'as pas une Rolex, tu es un con ». Et donc on est dans la même situation mais n'est-ce pas dans la nature humaine, individuelle, de vouloir changer de condition, de vouloir se sortir de l'endroit où on est pour aller vers un meilleur, en tous les cas un meilleur qui attire mais qui n'est pas forcément un meilleur. Le Boudon était le seul pays qui avait le bonheur intérieur brut. Même ce pays minuscule s'est fait rattraper par la réclame, par la télévision, par les téléphones et par le tourisme et abandonner ce mode de mesure. Donc aujourd'hui, ils en sont aussi aux produits intérieurs brut. Combien recevons-nous de touristes et combien ils nous rapportent ? J'étais assez admirative devant ce pays et je ne savais pas qu'ils avaient été pris dans la grande nasse du néolibéralisme et de la globalisation du monde. Ben oui. Voilà, mais même dans les régions les plus reculées d'Amazonie, d'Amazonie dont il reste de moins en moins d'ailleurs d'arbres, de forêts, dans les régions les plus reculées, tout arrive, tout pénètre et tout, on tue aussi les cultures, on tue les cultures, la civilisation, non seulement les cultures vivrières de ces personnes en Amazonie qui vivent de ce qu'ils peuvent cultiver, mais on tue leur culture. Donc le néolibéralisme, c'est quand même un meurtre généralisé. Vous citez un extrait des réflexions sur les clauses de liberté et de l'expression sociale de Simone Veil. Les machines ne fonctionnent pas pour permettre aux hommes de vivre et on se résigne à nourrir les hommes afin qu'ils servent les machines. Les hommes, c'est moi qui le rajoute, ont remplacé les animaux pour fournir la force industrielle. Non, ce n'est pas la Simone Veil contemporaine, c'est Simone Veil la mystique. Il y a deux Simone Veil qui ont été admirables, l'une et l'autre, pas sur les mêmes plans. Non, 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 non. Mais deux grandes femmes. Oui, c'est-à-dire que l'homme est au service de la machine alors que la machine devrait être au service de l'homme. L'homme est au service de l'économie et l'économie n'est plus du tout au service des hommes. On en parlait tout à l'heure, le néolibéralisme a ouvert la voie à des avancées technologiques absolument prodigieuses. Est-ce qu'il faut vraiment le regretter ? Je ne sais pas si c'est le néolibéralisme qui a permis ça ou si c'est les technosciences, la recherche, les technosciences, mais à partir du moment où ça a été pris en charge par le marché avec un grand M, il y a eu un détournement aussi des grandes avancées. techniques et le progrès, le progrès, le siècle des Lumières, c'était vraiment une ouverture extraordinaire sur l'avenir et maintenant on sait que le progrès se retourne contre nous, c'est-à-dire qu'on scie la branche sur laquelle on est assis qui est le tissu du vidou. L'immigration et la guerre en Ukraine, de mon point de vue, ont mis à jour le marché des corps, prostitution, méroporteuse, les médias n'en ont pas parlé, les politiques sont restés extrêmement disfaits. c'est la prostitution, la marchandisation des corps, tout ça, c'est vraiment une issue possible pour sortir de la misère. Le corps est une marchandise et on peut le dépecer, on peut le vendre, on peut le trafiquer, les trafics d'organes, ça existe depuis très longtemps aussi, des gens qui vendent un rein, qui vendent ce qu'ils peuvent vendre pour avoir de quoi vivre. Ou un enfant parce qu'on n'a rien à manger à la maison. Oui, oui, tout est peut-être une marchandise, c'est vraiment quand on n'a plus rien, on est bien obligé, on est obligé, je ne sais pas, mais en tout cas, on cherche comment survivre. C'est ça, peut-être, l'air porteuse, c'est quelque chose, je ne sais pas si une femme peut, sans souffrir, porter un enfant pour ensuite le donner. là, c'était au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est absolument indécent, les femmes, notamment les femmes françaises, sont précipitées en Ukraine pour récupérer le bébé qu'elles attendaient impatiemment depuis longtemps, mais sans aucune précaution, parce qu'elles voulaient récupérer le fruit de l'argent qu'elles avaient investi. Je n'étais pas au courant de ça, parce qu'on n'en a pas parlé, effectivement. Ça a été, non, on n'en a quasiment pas parlé, il faut passer beaucoup de temps à surveiller ce qui se passe pour avoir accès à ces informations et c'était absolument abominable. Oui, oui. C'est les couples qui avaient investi pour avoir un enfant au travers d'une mère porteuse étaient au pied du lit au moment de l'accouchement et étaient pressés de rentrer en France pour ne pas être démis. J'imagine aussi que les réseaux de prostitution ont dû se servir au français à leur arriver en France. Vous indiquez qu'un ordre mondial a tissé sa toile et envahi toutes les sphères de l'existence humaine en mettant sur pied un maillage de normes. Comment expliquez-vous cette docilité citoyenne ? Je ne sais pas si j'ai une explication à ça, mais je ne sais pas trop quoi vous dire, mais effectivement, il y a un maillage de réglementation, de normes qui sont venus qui sont venus petit à petit contraindre tout un chacun à s'inscrire dans un processus. Et quand je vous disais tout à l'heure que j'avais quitté la protection judiciaire de la jeunesse avec une lettre ouverte ou une lettre ouverte qui s'adressait aux magistrats, aux gestionnaires, aux technocrates du judiciaire, j'expliquais que je ne pouvais plus que la clinique disparaissait sous les procédures. C'était ma façon de quitter ce lieu dans lequel j'ai travaillé des dizaines d'années parce que j'adorais ce que je faisais, mais je ne pouvais plus me faire complice de ce qui venait, de ce qui m'obligeait à faire le contraire de ce à quoi je croyais. Mais bon, j'ai fait une lettre ouverte parce que j'ai pu la faire, parce que c'est mon truc d'écrire, voilà. Mais tout le monde s'est senti, enfin autour de moi, tout le monde m'a remercié, enfin les éducateurs avec qui je travaillais, et puis j'ai reçu des dizaines de témoignages par Internet me remerciant d'avoir dit ce que j'avais dit. Mais chacun est soumis à un pouvoir qui fait qu'on n'est pas prêt à la révolution. pour poursuivre dans cette voie, les modèles économiques se sont imposés dans les services publics et sont en référence dans les actes quotidiens. Moi, je m'interroge, est-ce lié à l'incompétence politique ou à la soif et à la puissance des cabinets conseils et surtout à la résignation citoyenne ? Vous venez d'indiquer que toutes les personnes, enfin, nombre de personnes vous ont remercié d'avoir écrit, d'avoir publié cette lettre, mais rien n'a changé. Et puis, ils se sont contentés comme à la fin du spectacle, ils se sont contentés d'applaudir, parfois pas trop fort pour ne pas être remarqués, et puis sont gentiment retournés à se faire tondre la laine sur le dos ou rattacher le collier qui creusait des plumes ? Ah oui. On a beau aussi parler d'une servitude librement consentie, je ne suis pas du tout sûre qu'il y ait le consentement, c'est sans consentement, mais en même temps, l'impression d'être complètement sans moyen sans issue ou dans un piège. Effectivement, je ne peux pas comparer ça à autre chose qu'une toile d'araignée. On est pris dans une toile. Il y a quelques temps, j'ai été invité dans une école de commerce à Marseille pour présenter mon expérience professionnelle. Et à la fin de cette présentation, j'ai été invité avec aussi cinq ou six autres professionnels qui venaient aussi expliquer leur parcours. Et à la fin de ces exposés, les jeunes étudiants pouvaient venir nous discuter avec nous. Le premier qui est venu discuter avec moi me dit « je suis mineur émancipé ». C'est quoi ça ? Il m'a dit « je sais, je n'ai plus de tutelle, je n'ai plus de parents. Comment as-tu fait pour payer tes études ? » Il m'a dit « j'ai fait un crédit ». Le coût de l'école c'est 16 500 euros par an, trois ans. Donc ce gamin n'a pas 18 ans et il a déjà 40 000 euros de crédit sur la tête. Donc celui-là, le pauvre, mais je ne sais pas pourquoi ? Lui aussi s'est acheté ce cogné de servitude et ne pourra jamais s'en débarrasser. Oui. Bien sûr. Et ce qui est encore plus atroce, c'est que cette fameuse école envoie des bataillons de sergents recruteurs pour attirer les jeunes des lycées et les faire revenir dans leur école. Avec la bénédiction, de l'école, de la chambre de commerce dont cette école est dépendante. Bien sûr. Bien sûr. Et personne ne dirait rien. Je n'ai jamais plus été invité ou vous en doutez et j'ai été le seul à dire mais c'est de la folie, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Oui. La même école qui a abattu 200 arbres dans un site protégé pourra y rendir ses bâtiments sans aucune autorisation. Et là encore, je dis aux élèves mais est-ce que vous savez que vous êtes dans une école qui est dirigée par des criminels écologiques ? Alors tous me regardaient avec des yeux comme des soucoupes. 200 arbres abattus dans un site classé sans aucune autorisation pour un bâtiment. qu'on a laissé faire. Donc il y a deux poids de mesure aussi. Deux poids de mesure puis des complicités liées à plein d'intérêts qu'ils soient politiques, économiques. Alors oui, tous ces crédits et même en dehors des crédits qu'on peut prendre pour faire des études, se loger si on veut pouvoir se loger pas être SDF, les prix des loyers sont tels que de toute façon on ne peut plus faire grève ou du moins C'est de plus en plus difficile quand on n'est pas fonctionnaire. Les mêmes fonctionnaires, les mêmes fonctionnaires, les jours de grève sont retirés. Ah ben oui, ça c'est normal. Ben oui, les mêmes fonctionnaires quand les gens doivent payer leur crédit, leur loyer, il faut survivre. Oui. Un chapitre de votre livre c'est comment la psychanalyse peut devenir antidote de la standardisation. Comment la psychanalyse peut devenir antidote à la standardisation ? Alors pourquoi aujourd'hui la psychanalyse a si mauvaise presse ? Actuellement dans les dispensaires, les CMPP, dans les hôpitaux, on vire les psychanalystes ou alors on attend qu'ils soient à la retraite et on les remplace par des comportementalistes ou par des neuroscientifiques. Et il y a l'autorité de l'assistance publique, de la haute autorité de la santé qui a décidé que la psychanalyse, on se demande d'où ils savent que la psychanalyse n'est pas thérapeutique et il n'y a plus que les neurosciences ou le comportementalisme. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que je pense, c'est ma position, c'est qu'on veut que les hommes soient des hommes maîtrisables, contrôlables. On ne veut plus être surpris, on ne veut plus qu'il y ait d'inconscient. L'inconscient, c'est dangereux parce qu'on ne sait pas ce que... Donc on ne peut plus travailler avec l'inconscient, mais au contraire, il ne faut plus ouvrir, il faut fermer. Il faut fermer, il faut réparer, il faut conditionner, il faut évaluer, conditionner. Alors c'est soit des histoires de cerveau qui dysfonctionnent, soit des hormones qui dysfonctionnent, soit la génétique qui dysfonctionne. Donc on va supprimer le dys par des médicaments. Mais on ne va plus du tout chercher à comprendre pourquoi il y a un dysfonctionnement qui peut avoir à voir avec le relationnel, avec le psychique, avec la misère, avec les injustices sociales. Pourquoi deux enfants à la maternelle vont avoir des profils complètement différents ? Eh bien, l'enfant d'un milieu avec des parents qui ne parlent pas français, qui n'ont pas d'argent, il sera peut-être moins bon que celui qui a des parents qui s'occupent de lui. Non, s'il n'arrive pas à apprendre à lire, il dira que ça dysfonctionne. Et à ce moment-là, bon, alors on a des tas de recettes qui ne marchent pas, mais on a des recettes. Alors que la psychanalyse, eh bien, on ne sait pas où ça va. On est dans l'inconnu. et on ne peut pas contrôler, on ne peut pas maîtriser ce qui va se passer. Alors, c'est très grave aussi ça. C'est très grave aussi, c'est-à-dire qu'on va vers un homme programmable. L'homme programmable, ça va vers l'homme augmenté, le cyborg. On veut qu'on devienne de plus en plus esclaves. Rien n'est possible sans les hommes. Rien n'est possible sans les hommes. Rien n'est durable sans les institutions. Oui. Le mouvement des Gilets jaunes a été une tentative de réappropriation de la vie publique. Les gens ont recommencé à se rencontrer, à échanger sur les ronds-points, à partager des barbecues, à partager des sandwiches. Et ce même mouvement s'est endormi au moment des élections présidentielles puis législatives. Quel est l'élément déclencheur qui pourrait permettre un réveil citoyen, individuel et collectif ? Le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu plusieurs mouvements comme ça. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu le mouvement de la nuit debout aussi, où c'était des mouvements spontanés. Quand les gens n'en peuvent plus, qu'ils arrivent à se retrouver, à recréer du lien, il peut se passer. Il y a une dynamique qui est enclenchée. Mais le problème, c'est que si ça n'est pas… Alors, on se méfie beaucoup des institutions. Mais si ce n'est pas un temps soit peu institutionnalisé, eh bien, ça part en charpie au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce qui va permettre de retrouver comme ça un élan et une dynamique ? Je pense qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui autour du climat. Le climat et les difficultés sociales des gens devraient permettre un mouvement de révolte générale. en tout cas, le climat, à mon avis, c'est ce qui doit conditionner tout le reste parce que quand je parle du climat, ce n'est pas seulement le climat, c'est un tout. C'est la biodiversité, les espèces qui disparaissent. Et si les espèces disparaissent, eh bien, l'homme fait partie aussi de ces espèces-là. Et l'homme a besoin des autres espèces. Donc, qu'est-ce qui va devenir de l'homme ? Donc, c'est à la fois la question d'aujourd'hui, comment se nourrir, comment se chauffer, et à la fois la question mais qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants ? Quelle terre on va transmettre à nos enfants ? Donc, on est à la fois dans l'immédiateté et à la fois dans le long terme. Or, la politique aujourd'hui, la finance, l'économie, tout est dans le court terme. Tout est dans l'immédiateté. Alors, là, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Effectivement, les scientifiques, aujourd'hui, sont les premiers à dire citoyens, réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Et les citoyens, mais aussi à eux-mêmes en tant que citoyens. c'est-à-dire que les chercheurs, les scientifiques, eux-mêmes, je ne dirais pas qu'ils vont sur les barricades, mais ils font des actions dans la rue. Il y a quelque chose du désespoir, là. je ne sais plus qui disait, oui, c'était Machiavel qui disait, là, j'ai noté, rien n'est aussi désespérant que de ne pas trouver une nouvelle raison d'espérer. On est dans la désespérance aujourd'hui et se révolter, ce serait une nouvelle raison d'espérer. Oui, c'est ça. Allez, tant pis, mais on va encore avancer un petit peu parce que ça, ça me paraît important aussi. Samuel Paty avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet provenant du journal Charlie Hebdo dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Et vous le savez, Samuel Paty a été décapité. Ma question, c'est, comment la violence a-t-elle pu prendre autant de place ? Alors là, je serais obligée de rentrer un petit peu dans les détails. Pour moi, il y a quand même une évolution des subjectivités. il y a un déficit de représentation. On ne se représente plus, on vit dans l'immédiateté, on vit dans l'instantané. Mais rien ne fait lien, ça ne fait plus récit, ça ne fait plus histoire. on est dans le passage à l'acte, dans l'arrêt, dans le... quelque chose nous déplait, on réagit automatiquement, on est dans l'impulsivité. C'est-à-dire que ça ne s'élabore plus. C'est... Quand j'ai commencé à travailler avec les adolescents, c'était dans les années 70, les délinquants travaillaient en bande. Ils étaient organisés. Ils allaient faire un coup, ils s'organisaient, ils savaient démonter, ils savaient réparer un vélo-moteur, ils savaient aussi comment... Enfin bon, ils savaient plein de choses. Il y avait de la technique, il y avait... Quand, peu à peu, il n'y avait plus ce savoir-faire, il n'y avait plus cette organisation entre eux. Il y avait l'immédiateté et l'impulsivité. C'est-à-dire une petite vieille qui passe dans la rue avec son sac, on passe et on arrache le sac. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient le plus facile possible, le plus simple possible, impédiate, un bénéfice immédiat. Alors quand je disais, il faut que je rentre dans les détails, je ne vais pas y rentrer là parce que c'est trop compliqué, mais on est dans une dimension où l'autre n'existe pas. L'autre n'existe pas. Déjà, de plus en plus avec le virtuel, par exemple, on peut harceler l'autre au travers du numérique parce que c'est une enveloppe vide. on peut tout se permettre, on peut le déchiqueter, il n'y a plus cette empathie. Quand on est en face de quelqu'un, le corps, le regard, mais un peu à distance, mais avec le virtuel, tout est possible. Et de plus en plus, l'autre apparaît comme inexistant. ce n'est plus un être humain, c'est n'importe qui et on peut tout faire. Ça mériterait un grand développement, cette question-là de pourquoi cette violence aujourd'hui ? Mais la violence, elle est partout. J'ai écrit un autre livre que vous n'avez pas cité au départ qui s'appelle « Ensauvagement du monde » je ne sais même plus comment ça s'appelle. « Ensauvagement du monde » et « Violence des jeunes ». Pourquoi cette violence ? Eh bien, c'est le monde qui est violent. On parle de sauvageons, on parle des « Regardez Trump » et les politiques se permettent d'être des sauvages aujourd'hui. Ça mériterait tout un bouquin, ça. Eh bien, à propos de bouquin, je rappelle le titre de votre livre « Les enfants naufragés du néolibéralisme » qui est publié chez ERS. Daniel Epstein, merci. C'est moi que vous remercie. Merci beaucoup. Et je souhaite que vous écriviez votre nouveau livre très très vite. Je le souhaite aussi. Pour l'instant, j'écris des articles, c'est déjà pas mal. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.